bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne jacquille diamant un scrap aujourd'hui on va parler peinture par numéro oui je sais en ce moment je suis à fond donc je sais pas pourquoi enfin bref ça me passera comme ou pas ça me passera pas donc j'avais déjà fait une peinture par numéro que j'avais acheté chez stokomany la peinture était à 3 euros c'était une de la marque figure d'art je l'ai donc c'était mon gros marty avec deux poussins vous avez déjà vu sur ma chaîne et oui j'ai adoré parce que j'ai adoré le sujet en fait et là je disais à claude ben j'en avais pris une chez action que j'ai pas aimé du tout parce que la peinture elle accrochait pas bien parce qu'on voyait des numéros en dessous parce que ça me plaisait pas enfin bref etc je lui dis non j'arrête j'arrête et je l'ai mis de la troupelle par contre je lui ai dit chez stokomany il y en a plein effectivement il y en a plein et j'en ai choisi deux qui me plaisait beaucoup il y en avait encore deux autres qui me plaisait mais déjà je vais faire les deux là et après on verra donc celle que j'ai choisi alors les boîtes sont défoncées celle là n'est pas défoncée mais celle là est défoncée on va commencer par ça la boîte est complètement défoncée défoncée déjà défoncée voilà donc le voilà voici la peinture ce que ça va être donc ce sont des pivoines si je dis pas de bêtises donc ça je vais découper je vais garder avec moi sont des pivoines donc c'est de la marque nassé je ne connais pas je découvre nassé et ce qui est bien c'est que c'est sur châssis voilà sur châssis et vous avez tout qui est inclus dedans vous avez les peintures et les pinceaux donc celle-ci alors je vais pas l'ouvrir je vais laisser tout dedans donc vous avez donc les pinceaux donc vous avez quatre pinceaux je vous montrerai sur l'autre l'autre toile que j'ai pris vous avez quatre pinceaux même cinq pinceaux non quatre pinceaux dedans là c'est vraiment bien figure d'art vous aviez trois trois pinceaux et action quatre pinceaux et vous avez donc toutes les couleurs qui sont là donc c'est vraiment des couleurs en gavane quatre couleurs et des très jolies couleurs dans les tons roses vieux rose voilà franchement très 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 sympa j'aime beaucoup et déjà sur celle ci c'est vachement bien et voici dans quel sens ça se met ça va se mettre comme ça donc j'ai des grosses parties là ici à faire et c'est plutôt pas mal au niveau des parties je pense ça va être très compliqué à faire et elle me plaît beaucoup celle ci non ça se met pas pour ça ça se met comme ça attendez j'essaie de voir ça se met dans le sens j'ai la grosse fleur qui au milieu qui est comme ça voilà c'est mieux là j'ai une fleur là j'ai une autre fleur là j'ai la fleur qui au dessus c'est ça la fleur qui est sous le côté ça se met donc dans ce sens là voilà donc j'ai les grosses parties alors ce qui est bien noté là dessus c'est que pour faire cette peinture par numéros c'est noté donc à plusieurs langues plusieurs langues alors sortir tous les contenus du coffret les numéros sur les pots de peinture inclus correspondent aux zones numérotées sur la toile voilà tout simplement donc là là par exemple j'ai de la numéro je me fais bouger excusez moi je vois pas bien c'est du quoi ça c'est du 13 je pense et le 13 ah bah le 13 c'est du noir effectivement voilà voilà ça va être sympa toche à faire c'est bon vraiment le truc est défoncé je suis défoncé je suis défoncé mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave voilà j'ai pensé aussi à ce saume la missonia parce qu'il y avait un il y avait un berger australien voilà je vais y arriver en peinture par numéro mais qui était hyper coloré c'était un truc un peu dessin comme ça c'était hyper coloré il me plaisait beaucoup on avait le visage pas le visage la bouille du berger australien et en dessous on avait comme des gouttes de peinture qui coulaient vraiment très beau et je dis non je prends pas je prends en fait j'ai hésité mais je vais rester dans les fleurs alors celui que je vais ouvrir et celui que je vais faire maintenant c'est celui ci donc pareil même prix à 8,99 euros donc ce sont des tournesols alors l'image en même c'est un vase un vase avec des tournesols on entend les vaches dehors je suis désolée un vase avec des jolis tournesols donc ça pareil je vais le découper ils expliquent bien évidemment remplir complètement la forme numérotée en peignant tout le long du contour commencer par utiliser la couleur la plus claire en premier il faut d'abord faire le clair et après faire le foncé attention à bien nettoyer le pinceau avant de passer la couleur à la nouvelle couleur ça c'est normal sinon ben les couleurs se mélangent et c'est écrit peindre avec la couleur la plus foncée en dernier en cas d'erreur utiliser une couleur plus foncée pour redéfinir les bords alors j'avouais que j'ai pas fait ça pour l'autre en fait j'ai j'ai fait partie par partie et j'ai pas cherché à comprendre voilà du tout du tout donc celui là par contre je vais bien l'ouvrir parce que cela je vais le faire de suite donc je vais vous montrer les pinceaux la taille des pinceaux comment ils sont alors il n'y a pas de j'ai pas vu de lien facebook ou quoi que ce soit sur cette boutique il restait des figures rares sur châssis mais c'était des c'est un peu c'est pas du tout en fait il y avait un cheval simple c'est pas il y avait des assis il y avait trois labrador mais bon bref bon alors je vous montre ce châssis des couleurs j'ai 24 couleurs également et j'ai pardon je vous montre pas j'ai les 24 couleurs et je les pinceaux et leur alors on va se mettre dans le sens là où on voit bien qu'il y a des pinceaux et leur on va se mettre dans le sens là j'ai bien ici le 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 vase et après ce seront les tournesol sur le châssis c'est vachement bien moi je trouve j'aime beaucoup donc voilà ensuite donc la peinture et les pinceaux donc j'en ai quatre mais il n'est pas tout fin tout fin donc comme j'en avais un qui était vraiment fin dans mon autre kit je les utiliserai également parce que là au niveau des tailles c'est pas très très fin on a deux comme assez épais donc celui ci je pense que ça va pouvoir les grandes surfaces et encore s'il y a des grandes surfaces là ici ok mais cela il n'est pas assez fin en fait il n'est pas assez fin il faudrait plus fin parce que j'ai des endroits où ça va être un peu compliqué et je pense que je vais reprendre mon autre pinceau qui est beaucoup plus fin voilà quatre pinceaux mais c'est quand même pas mal et les couleurs vous voyez les couleurs en couleur tournesol du jaune il y a du brun il y a du vert il y a du il y a un petit peu plus d'or et un peu d'or enfin orange oui on va les faire comme ça voilà un peu les couleurs tout sympa voilà parce que là je vais commencer vous allez le voir c'est ça mon soupeux sur mon facebook j'espère que ça vous plaira enfin moi voilà c'est une nouvelle activité qui me plaît bien qui au départ j'étais pas trop chaude et puis finalement et ben ça me plait bien voilà allez je vous laisse là donc c'était à 8 euros 99 on va commencer par celle ci voilà bye bye tout le monde et portez vous bien